Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous accueillir pour le Midi Multimédia. Comme vous le savez, le temps est bien compté. Alors André-Caroline, pour animer ce midi, je vais co-animer avec Audrey. Bonjour! Alors André va co-animer avec moi. Donc aujourd'hui, on va faire de la réalité augmentée. Vous avez à l'écran partagé déjà un petit document qui peut vous aider, un procédurier. Est-ce que tu l'as envoyé dans le clavardage, le procédurier? Yes, madame. Ça a été envoyé, donc dans le fond dans le clavardage, vous avez l'adresse qui vous amène sur la page de la formation, où est-ce qu'il y a en ce moment le procédurier qui va à l'écran, qui va avoir l'enregistrement lorsqu'il sera terminé. On va le mettre sur cette page-là aussi. Bon. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout simplement une mini-portion d'un projet qu'on a expérimenté tout au long de la dernière année, qui est de la réalité augmentée à partir d'une image de création. Alors, je commence mon expérimentation. Vous pouvez la faire en même temps que moi. Alors, on s'en va tout simplement pour commencer avec l'appareil photo. Je prends une photo d'une image artistique. Vous êtes supposé d'en avoir une sous la main, sinon vous prenez n'importe quoi. C'est pour faire le test. Donc, ma photo est dans la pellicule photo. Je m'en vais maintenant dans l'application de, excusez-moi, photo, parce que je veux juste redimensionner un petit peu. Vous allez enlever les affaires que j'aime moins. Vous allez comprendre pourquoi. Disons que c'est mon image. Vous la voyez bien. Je dis OK. Alors, après ça, on va aller dans une nouvelle application. On ne va pas tout de suite aller dans l'application qui fait la réalité augmentée. On va aller dans l'application Motion Leap, tout simplement parce qu'on avait besoin de faire une petite vidéo super rapide. On a aimé ça faire un film d'animation, peut-être avec Google Slides, pour animer l'image, parce que nous, ce qu'on veut, c'est montrer que l'image peut bouger, peut s'animer. Je vais juste aller voir si je vois des conversations, s'il y a des questions. Vous pouvez clavarder si vous avez des questions. Donc, j'ai mon image. On est tenté, je vous dirais, de modifier l'image, puis la mettre super belle avec des saturés, augmenter les contrastes, mais on n'y mieux pas parce qu'au fond, cette image-là va servir de déclencheur. Souvent, dans la technologie de réalité augmentée, on va dire en anglais un trigger. Donc, il faut que l'image soit la plus ressemblante possible de la luminosité ambiante, qui est la petite illustration en fusain que je vous ai montrée. Donc, je m'en vais dans Motion Leap. Donc, si vous n'avez pas téléchargé l'application préalablement, vous allez trouver les codes QR Android et Apple dans le clavardage. Donc, vous pouvez désigner le code QR et aller ouvrir l'application sur votre appareil avec lequel vous avez pris la photo de votre item. Donc, quand vous téléchargez Motion Leap, évidemment, il va vous offrir d'acheter un forfait. Alors, vous faites tout simplement le petit X en haut à droite. Vous allez chercher une nouvelle photo, donc dans l'icône en haut à gauche. Et vous allez aller, évidemment, encore une fois, c'est en anglais, From Gallery, et je vais aller chercher mon image. Donc, la petite corneille au fusain. À ce moment-là, vous avez en bas les options que vous avez gratuitement. Certains d'entre vous, vous allez avoir la première option animée. C'est écrit Pro. Moi, je l'ai trop utilisée. Je n'ai plus le droit de le faire, mais vous pourriez vous l'utiliser si vous voulez. C'est un petit peu plus complexe, mais on ne la fera pas. On va faire juste les applications gratuites qu'on peut faire, par exemple, avec les élèves. Donc, on s'en va dans Éléments en bas. On peut choisir un élément qui va animer par-dessus. Comme vous allez le voir, celles qui ont une petite couronne blanche sont payantes. On va essayer de trouver quelque chose qui n'est pas payant. Donc, ici, j'ai choisi un nuage. Je vais le mettre comme si mon oiseau était sur le nuage. Donc, c'est une image un petit peu sortide. Voilà, je peux évidemment jouer avec l'opacité de ça. Je vais le mettre ici. Et ce qui est un peu mélangeant dans l'interface de Motion Leap, la petite flèche à gauche, c'est pour revenir au menu. Et la petite flèche au-dessus, c'est pour annuler la dernière action. Donc, je me reviens au menu. J'ai déjà ajouté mon élément. Je peux ajouter des calques. Donc, ici, on a un peu plus de choix. On va continuer avec une ambiance un peu tristounette. J'ai ajouté de la pluie. Je reviens toujours à ma petite flèche en bas à gauche. J'ajoute Beat Loops. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est vraiment trop mimi. Alors, on va regarder, tout est pratiquement payant, mais c'est une borne sonore qui va faire bouger une petite animation selon les rythmes de la musique. Donc, on va aller chercher. On va faire Dreaming. Vous n'allez pas l'entendre nécessairement, mais on va le voir quand on va l'exporter. Je vais aller, enfin, rapidement, pour ne pas vous faire perdre du temps, aller chercher. Il y a d'autres effets. Ici, on voit qu'on peut déconstruire l'oiseau. Donc, on peut se perdre vraiment dans tous les effets. Vous pouvez ajouter des effets de ciel. Donc, ici, il faut repasser. Regardez ici, ça m'a bien mélangé au début. Il y a une petite poignée. Je la rebaisse. Et là, je peux revenir à mon... Donc, vous pourriez ajouter de l'eau, mais je trouve que c'est assez suffisant. Donc, quand je suis satisfaite de mon image animée, je vais tout simplement faire exporter en haut à droite. Et comme je n'ai pas payé, je n'ai pas d'option. Je suis obligée d'y aller avec une vidéo originale d'une durée de 12 secondes. Et la qualité, c'est 180 pixels. Je fais mon exportation. Un autre élément un peu mélangeant, c'est que là, il me dit, il me propose de l'envoyer AirDrop, Mail, Messenger. Je n'ai pas besoin. Aussitôt qu'il est enregistré, il est sur ma pellicule photo. Si vous êtes sur un iPad comme moi, sinon, vous pouvez l'envoyer par courriel ou etc. Donc, on le voit, c'est écrit vidéo enregistrée. Donc, vous voyez qu'il faut, quand on travaille en réalité augmentée, par exemple avec une tablette comme la mienne, il faut que tous les éléments se retrouvent dans la pellicule photo. C'est un peu notre contenant où on va mettre notre texte, nos vidéos, notre son, nos images, etc. et qu'on va rassembler, qu'on va combiner dans le logiciel, dans l'application de réalité augmentée. Là, je vois des questions. Est-ce possible de recopier la fiche, s'il vous plaît? Je ne vois pas l'historique de la conversation avant mon arrivée. Audrey, veux-tu répondre? Oui, en effet, je suis en train de la recopier à l'instant. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, j'ai épinglé le message en haut. Donc, normalement, vous devriez le voir, mais peut-être que je l'ai mal faite. Donc, là, revoici. Et je vais vous remettre aussi les codes QR pour MotionLeap qui créent l'animation. Puis, je vais mettre en dessous ceux de AlloR, qui est notre prochaine application. Donc, j'ai ma petite vidéo. Comme je vous dis, j'aurais pu faire un film d'animation. J'aurais pu faire plein d'éléments différents avec différents logiciels. J'ai choisi celui qui était le plus rapide pour ce midi. Alors, on va vérifier dans ma pellicule photo. J'ai ma photo originale et j'ai mon animation. Ça va? Alors, aujourd'hui, on va juste faire ça parce qu'on a juste 30 minutes, mais vous allez comprendre rapidement que vous allez pouvoir faire beaucoup plus. Alors, je m'en vais maintenant dans l'application AlloR. Vous n'êtes pas obligé de faire un compte pour faire l'expérimentation, mais éventuellement, il va falloir vous faire un compte. Alors, on s'en va sur le bouton Créer. Et là, comme vous voyez, quand je fais Images, je pourrais prendre mon image comme ça, mais on s'est aperçu que c'était plus stable quand on allait chercher l'image qu'on a déjà prise. Ça fait partie des petites expériences et des expérimentations qu'on a faites les dernières années avec des élèves. Donc, je vais faire Upload images. Et je vais chercher ma fameuse image de départ. Et là, je vais tout simplement, ce n'est pas très intuitif, on a le goût de le rogner, cropper, mais je vais cliquer sur Oui, je le veux. Et après ça, on va m'offrir de le rogner. Ça peut être rectangulaire ou carré, comme vous le voulez. Et là, je vais cliquer sur Crop. À ce moment-là, l'application comprend qu'il y a une image qui va déclencher quelque chose et qu'elle est sur quelque chose. Ça va être ma vidéo. Donc, je m'en vais dans, en bas à gauche, Vidéo. Je vais aller chercher ma vidéo et je vais aller chercher Upload vidéo. Je vais chercher ma vidéo. Et là, le défi, c'est que ça soit de la même dimension. Comme vous voyez, ma vidéo est plus petite. Donc, je prends mes deux doigts. Je vais agrandir et il n'est pas, il ne réagit pas nécessairement rapidement. Surtout une vidéo, là, il y a de la misère. Je trouve ça difficile. Moi, je vais, j'essaie de l'agrandir et de le faire à peu près la même grandeur. Je pense que je suis correct. Là, il y a de la pixelisée, mais dans le rendu, ça devrait être OK. Donc, j'ai fait une seule expérience avec l'image. Je continue. Très important, vous allez lui donner un nom à cette expérience-là. Moi, je vais l'appeler Oiseau triste. Et je dois absolument le mettre dans une collection. Donc, ici, j'avais déjà préparé ma collection, mais sinon, vous pouvez toujours faire plus et créer votre propre collection. Vous allez comprendre que la création de collection est capitale. Donc, on voit en un coup d'œil l'image déclenchante, Trigger, et juste après, Overlay, l'image qui va apparaître avec l'appareil. Je ne touche pas à l'hyperlink, le lien, ni location pour le moment. On y va avec la date d'une façon très, très simple. Donc, je fais Save en bas. Et on va tester tout de suite l'image. Donc, je m'approche avec, automatiquement, voyez-vous, il s'est mis en scan. Mais regardez, là en bas, j'ai Home, Create. J'ai mon profil. Je peux explorer d'autres choses. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Scan pour numériser. Je me promène et je vais voir mon image. Effectivement, quand je suis passée dessus, on le voit ici. Mon animation apparaît. Donc, on a réussi à faire ça en 13 minutes. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez, évidemment, à partir de la même image, ajouter, ou une autre image, ajouter. Ici, j'ai des exemples avec des cartes passages. Je ne sais pas si je l'ai fait avec mon téléphone ou mon, on va voir si ça apparaît. Il n'apparaît pas. Il n'est pas dans le midi multi. Je vais juste aller chercher. Donc, ce que je veux vous montrer, il apparaît encore, c'est que vous pouvez, quand vous allez créer, je vais le faire rapidement. J'ai pris l'image qu'il prenait. Je vais dire, c'est la petite, c'est la petite, le petit timbre qui va être déclencheur. Rapidement, vous pouvez ajouter du texte. C'est assez limité. Il n'y a pas de choix de police de caractère. Il n'y a pas de choix de couleur. Je vais écrire SOS. Et je peux le mettre ici. Je peux juste le grosser. Il va apparaître en transparence sur l'élément. Je pourrais aussi ajouter un élément de trois dimensions. Si vous avez créé déjà des éléments de trois dimensions, vous pourriez les intégrer. Moi, je vais aller chercher un exemple qui existe déjà. Je choisis la planète, la lune plutôt. Je vais la redimensionner et je la mets ici. Je pourrais ajouter un enregistrement ou un lien, une musique MP3 que j'ai déposée en quelque part sur Internet. Je pourrais mettre un lien Internet. Je pourrais mettre une autre image. Donc, juste pour compléter l'exemple, je vais écrire exemple, timbre. Il faut juste que le nom soit unique dans sa collection. Donc, ici, midi-multimédia. Je baisse ça et je sauve. Donc, voyez-vous, là, on va voir ce qui se passe. Et la forme trois dimensions est vraiment intéressante parce que je peux bouger et la voir dans toutes les directions. Alors, moi, je serais prête à en prendre mes questions. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Bien, certainement. On va ouvrir l'accès aux gens. Donc, ici, autoriser les micros des participants et autoriser les caméras des participants. Donc, dans le clavardage, vous avez la SAE qu'André-Caroline a fait pour, justement, l'activité d'art postal d'oiseau rare, en réalité, augmentée. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez une SAE sur le site du récit. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que je suis allée un petit peu rapidement, mais c'était comme un peu le défi d'être capable de réaliser une petite création en 30 minutes. Pas de questions. On a quelqu'un qui est en train d'écran dans le clavardage. Je vais vous mettre un lien aussi en même temps pour partager vos créations sur le DigiPad de réalité augmentée. Donc, comme ça, si vous avez fait des choses intéressantes ou des tests que vous voulez partager, vous pouvez les ajouter. Oui, une capture d'écran, une photo, etc. Je vois que Nicole a levé la main. Nicole, on t'écoute. Oui, bonjour. J'ai une question. Je ne suis pas allée lire encore dans le petit ce que tu as fait, André-Caroline. Mais dans Motion Leap, quand j'ai terminé de faire mon animation, je fais exportation. Oui, puis tu n'as pas besoin de l'envoyer nulle part. Il s'exporte automatiquement dans ta pellicule photo. veux-tu que je le refasse avec toi? Ben, s'il te plaît, parce que moi, je suis sur iPad. C'est correct? Oui. Oui, moi, je suis aussi sur iPad. OK. Alors, tu vois, je vais juste y ajouter quelque chose pour ne pas qu'il soit trop mélangé, là. pour que ce soit la même animation. Je vais juste y ajouter quelque chose. OK. Je vais juste y ajouter, voilà. OK. Donc là, tu vois, j'ai mon animation. Je pourrais la voir en privilégialisation en cliquant sur le triangle en bas à droite. Oui. Là, je fais stop et je m'en vais dans exportation. Oui. Là, je clique en bas, complètement, exportation. Oui. Le gros bouton orange. Oui. Puis là, tu vois, comme on dit en bon québécois, il load. Et là, il me dit, c'est ça qui est un peu mélangeant, il me dit, veux-tu le copier? Veux-tu l'ajouter à un album partagé? Veux-tu l'enregistrer dans le fichier? Je pourrais choisir tout ça, mais je ferme ça, je clique à côté. Et regarde, il écrit pendant une seconde, votre vidéo est enregistrée dans la pellicule photo. Donc, je vais voir dans ma pellicule photo sans que tu n'aies rien choisi. Par défaut, il met, regarde, il vient d'apparaître le dernier. OK. Ah, bien oui, j'en ai plein. Bien, j'ai cherché beaucoup parce que je cherchais dans les choix, pellicule photo, pellicule photo, pellicule photo, il n'y en avait pas, mais il fait par défaut. OK. Bon, bien, c'était le bout qui m'était échappé. Je suis désolée. Ça fait plaisir à plein d'autres mondes. Merci beaucoup d'avoir tout ça posé la question. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, dans le clavardage, vous avez le badge, puisque c'est du temps de développement professionnel. Vous pouvez, en fait, appuyer sur le lien qui est directement dans le mot badge. Ça va vous amener sur le site des Campus Récit. Il faut avoir préalablement un compte du Campus Récit. Répondre aux quelques petites questions et ça va vous donner, dans le fond, votre 30 minutes de formation à rajouter dans votre comptabilisation d'art de développement professionnel. C'est bon. Je vais juste revenir un petit peu en arrière pour parler de la SAE. Donc, pour vous situer un peu, parce qu'on a du temps, vous m'interrompez quand vous voulez. On a expérimenté l'année dernière, dans une classe de sixième année, la réalité augmentée. Ça a super bien été. On a fait un livre géant en hommage à Jean-Paul Riopelle. Et à partir de cette expérimentation-là, qui a duré plusieurs mois, j'ai synthétisé l'expérience au minimum pour en faire une petite SAE. Clique, clique en main. Donc, si vous cliquez sur, si vous scannez le code QR, vous allez arriver sur notre site. Je ne sais pas si vous voulez redonner le lien. Et il est déposé depuis hier. Donc, vous avez tous les éléments pour faire une SAE, ou vous l'adaptez, évidemment. Tout est là pour vous, pour faire l'activité qui est au fond une carte postale de la tradition de l'art postal. Et ce qui est très intéressant pour les enfants, pour les élèves, même pour les adultes, c'est que c'est un peu comme des messages cachés. La carte postale a un premier niveau de lecture, une image et un texte. Et de chaque côté, on peut mettre des images déclenchantes qui vont ajouter des éléments cachés. Donc, c'est très proche du petit message caché. Voilà. Vous avez des tutoriels pour chacune des applications. Et vous avez même des modèles de cartes postales que vous pouvez imprimer. Voilà pour la petite SAE. Si on revient à mon document, vous avez ici, si ça vous tente, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais plus tard, vous avez un petit tableau d'affichage si vous voulez ajouter vos expérimentations. Donc, on clique en bas à droite et vous pourriez ajouter, par exemple, midi multi. Mai 2024 pour qu'on retrouve vos documents. Puis, vous pouvez ajouter tout simplement votre… Je vais faire n'importe quoi, là. À téléverser, puis ça va nous laisser des traces. Puis, ce qui est intéressant pour vous aussi, c'est que vous pouvez aller voir qu'est-ce qui s'est fait à travers, justement, la dernière année, au niveau de la réalité augmentée, les différentes expérimentations des participants. Voilà, ensuite de ça, on continue à la dernière diapo. Comme disait ma collègue Audrey, vous pouvez aller chercher votre badge juste ici, à cette adresse-là. Questions, commentaires, on vous écoute. Je suis peut-être allée trop vite. Si vous voulez que je recommence le processus avec AlloR, il n'y a pas de souci. On en masse le temps. Il nous reste un huit minutes. Oui, Valérie, est-ce que tu veux nous parler, s'il te plaît? Une petite question rapide. On se questionnait, nous, on a déjà commencé une petite essaye en art et multi, mais avec Reality Composer, est-ce que c'est… Est-ce que vous avez essayé les deux? Est-ce que c'est comparable? Nous, on aimait Reality Composer, mais… Oui, bien moi, ma collègue, Marie-Ève, qui est là, a beaucoup plus travaillé avec Reality Composer. Moi, je le trouvais un peu difficile pour le primaire. On est au secondaire, donc secondaire cap. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi et qu'on le trouvait plus intuitif, mais c'est une très bonne application, pas de souci. OK. On peut continuer comme ça. Si je peux répondre. Oui, vas-y. On ne peut pas ajouter de vidéo dans Reality Composer. Oui, c'est ce qu'on avait remarqué, mais en même temps, ça répondait à la question. OK, bien bien, merci beaucoup. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est juste que ce projet-ci ne serait pas possible, dans le fond, dans Reality Composer. Merci, Valérie. Question super pertinente. Effectivement, le projet, c'était vraiment de rendre, de donner vie à l'image. Donc, on a travaillé beaucoup, là, dans la vraie expérimentation. On a fait vraiment un film d'animation, GIF animé, image par image, de l'oiseau qui prend son envol. Donc, on passe devant l'image fixe et quand on arrive avec notre appareil mobile, l'oiseau prend son envol. Il y a un mouvement. Et si on regarde ici, dans celui-là, à COPS, ici, vous avez un exemple, là, où on essayait de trouver les applications les plus simples pour faire des GIF animés, où il n'y a pas un million de petites publicités en anglais. Ici, vous avez un exemple qui a été fait avec Google Slides. Donc, c'est un petit truc article que je vais faire d'ici la fin de l'année, là, comment faire un GIF animé avec Google Slides. Mais ce midi, c'était trop restreint pour faire, c'est quand même long, faire une animation image par image. Mais c'est une option, là, on part de notre image, puis on lui donne l'avis et on le fait réapparaître à l'OAR. Il reste cinq minutes. C'est bon? Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde est parti pour quitter. On va vous remercier d'être venu nous voir. On va vous souhaiter une excellente fin de journée. Puis, l'enregistrement va être disponible sur la page où est-ce que vous avez trouvé la fiche. Donc, on va enlever le début et la fin, là, puis on va vous mettre ça pour que vous puissiez la revisionner aux besoins, si vous avez besoin. Ou si vous voulez partager la bonne nouvelle, montrer à vos collègues dans d'autres écoles ou vos collègues de classe qui avaient un cours, ça peut toujours être pertinent. Merci à tout le monde. Bye bye!